Je suis issu du monde ouvrier, j'ai pas fait l'ENA, mais je pense que le peuple de France a besoin de sincérité. Brigitte Bardot, une femme pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect, qui a abandonné sa carrière de comédienne en 1973 et qui a tout donné à une juste cause. Quand on voit l'élevage industriel, quand on voit les conditions insoutenables dans les abattoirs, on peut également parler de l'abattage rituel. L'abattage rituel, les animaux, grâce à cette dérogation, que ce soit pour le halal et le kasher, ces animaux sont égorgés à vif, sans étourdissement. Il faut interdire tout bonnement l'abattage rituel. La lâcheté et la peur des politiciens du système de gauche comme de droite, qui se courbent encore une fois devant une religion et qui ne veulent en aucun cas interdire l'abattage rituel, honte à eux. Et mon exclusion, ça on l'a expliqué également dans un chapitre, l'exclusion sectaire de la CGT à mon encontre. La CGT qui encore une fois trahit sa propre idéologie, puisque tout le monde le sait, dans les statuts de la CGT, il est bien précisé que le syndicat accueille dans ses rangs des travailleurs de tous bords philosophiques, politiques ou religieux. Alors pourquoi ne pas accepter les militants du Front National ? On a des syndicats moribonds qui ne représentent plus personne, et je le dis bien malheureusement, qui sont vérolés par les partis politiques. Il faut l'émergence de nouveaux syndicats libres et autonomes qui se détachent complètement de tous les partis politiques, y compris du Front National. La classe ouvrière est écœurée, elle n'a plus trop envie de se battre, mais il faudrait vraiment réellement qu'elle donne une chance au seul parti qui encore la défend et parle de ces invisibles, de cette classe ouvrière, de ces classes populaires, c'est le programme du Front National et de Marine Le Pen. Il n'y a pas d'autre solution. C'est fini cette époque-là, elle est complètement révolue, comme l'utopie internationaliste, du Grand Soir, de la Révolution de 1917. Moi, je pense concrètement, et je demande, je lance un appel aux ouvriers de France de se politiser, de s'investir dans leurs communes avec des partis politiques patriotes. J'ai souvenir d'avoir participé, et oui, à une manifestation aux côtés d'Arlette Laguier, contre les idées de Jean-Marie Le Pen en 2002. Et notre mot d'orbe, c'était de crier dans ces manifestations, ni Chirac ni Le Pen. Eh bien, la LCR et le Parti communiste français nous avaient dégagé de la manifestation en nous insultant de fascistes. Bon, à l'époque, j'étais adhérent au NPA, on y avait participé, et un groupe d'une trentaine de personnes, qui étaient plus ou moins des barbus, qui criaient morts aux juifs, et qui avait agressé, j'ai souvenir, un petit jeune de 13-14 ans, en plein centre-ville, qui portait une étoile de David. J'ai souvenir également l'avoir défendu, ce jeune, avec un vieux travailleur turc laïque qui avait 60-70 ans. On n'en a pas entendu parler, il y avait la presse, pas loin, avec la CGT, le Parti communiste, tout et tout, qui n'ont pas branché. On n'en a pas entendu parler. Vraiment, la haine est de quel côté, là, je m'interroge vraiment. J'ai été élu démocratiquement, n'en déplaise encore une fois les bien-pensants et les militants qui sont assez violents, je dois le dire, dans mon secteur, les militants du front de gauche essentiellement, qui n'acceptent pas le jeu de la démocratie, et qui montrent encore une fois que ce sont eux les véritables fascistes, que ce sont eux qui représentent la nouvelle extrême droite en France. À l'époque, quand j'ai quitté le parti d'Olivier Besancenot, je m'interrogeais sur le pourquoi un parti qui se dit laïque, qui se dit respecter le droit des femmes, proposait une candidate voilée aux élections régionales. Depuis, le NPA a perdu plus de 2000 adhérents. Je pense que le respect de la femme, le respect des libertés individuelles sont tout à fait à l'opposé de l'idéologie de l'islam. C'est à l'islam de nous prouver qu'elle est compatible avec notre modèle de civilisation. Et ce n'est pas l'inverse. Et encore une fois, je n'accuse pas les individus ou les musulmans, j'accuse un livre, une idéologie. Et j'ai repris quelques sourates pour expliquer quand même les propos et la violence de cette idéologie. « Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émirent dans leur sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. » Et pour finir sur le respect des femmes, « Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Pour le respect de la femme, on a quand même connu mieux. » Et un sondage paru dans Le Monde expliquait que 75% des Français, ce n'est pas encore une fois ni le Front National, ni Riposte Laïque, ni moi-même, jugent l'islam incompatible avec les lois de la République en France. On a le droit d'émettre une critique envers une religion. Entre cette nouvelle immigration qui arrive pour profiter aussi des largesses de la France, pour profiter de nos aides et pour souvent également imposer leurs coutumes qui ne sont pas les nôtres. Michel Onfray qui expliquait sur un plateau de télé que dans 50 ans la France serait un pays islamisé à cause de la démagogie et de la politique migratoire. Pourtant Michel Onfray est loin d'être un militant du Front National. « On s'est fait beaucoup critiquer par le Front de gauche, le Parti Socialiste, oui mais votre équipe n'est pas fiable, il n'y a pas de compétences. J'ai quand même demandé à M. David, maire de Hayan, 17 ans qu'il est au règne du pouvoir, ils n'ont pas réussi à sauver l'hôpital de proximité, la ville est dans un état lamentable, les impôts enflambés. Mais vous ne pouvez pas imaginer le gaspillage d'argent public par nos chers élus. 16 voitures de service qui étaient données aux mains de la direction, qui ne rentraient pas le soir au garage de la commune et qui partaient à Metz, qui faisaient des kilomètres à non plus finir, l'écart d'essence qui était utilisé pour remplir des réservoirs qui n'étaient pas forcément des véhicules de la commune. Quelque chose d'incroyable. Il en va de même pour la sécurité publique. Vous écoutez les socialistes au niveau local dans mon secteur, il n'y a pas de problème d'insécurité. Il suffit d'ouvrir le journal, de lire les faits divers, de voir une dame âgée de 75 ans violée à son domicile, de voir des vols à l'arraché auprès de personnes âgées. Nous, nous allons faire respecter l'arrêté qui interdit la mendicité publique. On en a assez de voir des groupes d'individus agressés violemment ou insultés pour quémander quelques euros et interdire également la consommation d'alcool sur la voie publique. Depuis, on a rencontré notre responsable de la police municipale. On lui a donné d'autres directives. A l'époque, le maire nous expliquait ne faites pas de vagues, ne faites pas de vagues, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ils avaient dû enfermer leurs bombes lacrymogènes et leurs bâtons dans le coffre-fort. Eh bien, nous, on a signé l'arrêté. Ils ont pu ressortir leurs bâtons, leurs bombes lacrymogènes parce qu'ils sont là aussi pour faire respecter l'ordre. Nous allons montrer l'exemple puisque nous allons être surveillés à la lune. Je pense que ce matin, les conférences de rédaction ont dû être animées. On allait préparer des titres sur cinq colonnes. On allait envoyer des gens partout en Afrique. Car la grande nouvelle, c'est quand même que 100 gamines des lycéennes ont été enlevées par Boko Haram. Et savez-vous ce que ça fait ? Dans le Figaro, ça fait trois petites lignes. Aucune radio n'en parle. Aucune télévision n'en parle. C'est absolument monstrueux l'espèce de censure, d'auto-censure en ce qui concerne l'islam. C'est un système totalitaire, expansionniste et guerrier. Vous êtes attaqué dès que vous osez remettre en cause le dogme de l'islam, religion d'amour, de tolérance et de paix, et le dogme de l'immigration, une chance pour la France. Et je sens des menaces voilées par rapport, pardon pour le mot voilé, par rapport au livre de Fabien. Je sens quand même les professionnels de l'antiracisme, subventionnés avec nos impôts parce que n'ayant plus d'adhérents, qui commencent à brandir les menaces. Il s'appuie sur un article que, à mon avis, l'ensemble de la presse devrait condamner. Cet article dit que seront condamnés à un an de prison et je crois que c'est 45 000 euros d'amende, quiconque aura incité à la haine, à la violence ou à la discrimination contre une personne ou un groupe de personnes en raison de son appartenance à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion. A une religion, ce passage est terrible. Cet article de loi, à partir du moment où vous amalgamez la critique de quelque chose à de la haine contre une personne en raison de sa religion, vous avez réintroduit dans la législation française le délit de blasphème.